Musique Plus jeune, dès 18-19 ans, je me projetais assez bien dans ce statut d'indépendant ou dans la création d'entreprises, de développement d'une activité. En ce qui me concerne, ça a été un choix à plusieurs niveaux. D'abord, la volonté d'évoluer vers le coaching, puisque c'était une partie de mon métier de direction. J'ai été amenée à coacher des managers. Par contre, si on veut tenir, si on veut bien le vivre, surtout, et puis tenir un petit peu dans la durée, il vaut mieux prendre plaisir d'abord à cette liberté d'action, prendre plaisir à ce statut qui permet quand même une vie peut-être plus adaptée parfois à ses besoins. Et puis, il faut aussi pouvoir tenir, vivre aussi cette insécurité, parfois financière. Il y a des hauts, il y a des bas, on remporte des marchés, c'est très agréable. Et puis, il y a des moments où c'est plus calme. Les qualités requises pour être un bon consultant, je pense qu'il faut d'abord partir d'un savoir-faire, d'une expertise, donc la compétence technique. Et puis, il faut une bonne vision d'ensemble. Je pense une vision globale, stratégique. Vraiment cette capacité d'abstraction qui permet d'aborder un problème complexe, une situation complexe en tout cas, et d'y apporter des solutions. Il faut aussi pouvoir, je pense, être polyvalent, une certaine polyvalence dans notre expertise. Pouvoir faire, par exemple, la formation, du conseil, donc des modalités de prestations différentes. Une bonne capacité d'adaptation, d'adaptabilité, et surtout aussi de réactivité. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, quand on intervient, c'est souvent dans une situation où il est urgent d'intervenir. Et puis, c'est surtout aussi leur manière de travailler. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite et il faut, on nous appelle, c'est pour tout de suite. On nous envoie un texto, voilà. Donc, beaucoup de réactivité et d'adaptabilité. Les qualités personnelles, effectivement, il y a cette notion d'empathie. Ce qui nous permet d'avoir une certaine adaptabilité relationnelle. Donc, le plaisir d'accompagner quelqu'un et aussi s'adapter à différents contextes. Donc, malgré tout, tout ça vient de l'empathie. Capacité de prise de risque. Et bien tolérer le risque. Et là, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt sur ce statut. Surtout si on est en indépendance. Sinon, en tant que salarié, c'est un peu moins vrai. Mais pouvoir vivre sereinement cette belle aventure. Mais avec, de temps en temps, des risques financiers. Mais pas que. On est aussi sur la prise de risque professionnelle. C'est vraiment, on est sur la notion de retour sur investissement. En quoi ce consultant ou ce cabinet peut répondre à mon problème, à mes besoins, peut me permettre d'atteindre mon objectif. Moi, le conseil principal que je donnerais, c'est vraiment de se renouveler. De se former forcément très régulièrement. D'intégrer de nouveaux outils. Éventuellement, voire d'innover. Vraiment de chercher à se renouveler régulièrement. Parce que c'est essentiel dans ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...